Voilà c'est parti pour cette deuxième épreuve, 1850 mètres à parcourir avec un bon départ de Arnica Montana qui se montre le plus rapide, Citadel est déjà dans sa foulée, regardez Blunderbuss qui tente de partir, à l'extérieur de Citadel on retrouve Mountain Warrior, ensuite Wildwood Duke qui s'est bien repris après un départ moignin et en dernière position Casanova King alors qu'on va passer devant les tribunes pour la première fois Oui avec Arnica Montana qui dirige bien le train, donc bien parti Arnica Montana, Blunderbuss il y a le coussier de l'écurie Gadjadar, Citadel le favori, il est allemand placé en troisième position, Guard Mounted Warrior à son extérieur, Why Wouldn't You toujours en avant dernière position et Casanova King va attendre patiemment son heure, nullement pressé donc Bawane Souffle sur le coussier de Simon Jones. Alors on va accrocher le tourbomb à l'article dans quelques foulées avec toujours Arnica Montana aux commandes avec une longueur d'avance sur Blunderbuss, à son extérieur Mountain Warrior Why Wouldn't You qui commence quelque peu à se rapprocher à l'extérieur de Citadel et en dernière position toujours et bien Casanova King. À 600 mètres du poteau, Arnica Montana tient toujours le bon bout, Mountain Warrior n'est pas parvenu à se placer convenablement, Blunderbuss, Why Wouldn't You se rapproche sensiblement, Citadel rétrogradé maintenant en cinquième position, Arnica Montana lui va maintenant tenter de s'accrocher, en tout cas les choses sérieuses vont commencer à partir de là. Et bien oui, Arnica Montana qui accélère maintenant sous la pression de Mountain Warrior qui va tenter de l'accrocher mais Arnica Montana pour l'instant tient le bon bout, on tente de revenir avec donc Mountain Warrior, Citadel est lancé maintenant à l'extérieur par Ajurawan mais Arnica Montana a toujours l'avantage et va le faire de bout en bout. Arnica Montana qui va s'imposer devant Citadel alors qu'il y a une chute, il y a une chute du jockey Mountain, du cheval Mountain Warrior. Oui, le jockey donc Bicari a chuté peu après le but et Mountain Warrior n'arrive pas à se relever, le coup aussi est de l'écurie débit, le jockey s'est fait mal certainement et le cheval certainement a eu un gros 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 problème de santé ici. En tout cas, il est resté à terre Mountain Warrior mais on va revenir sur la ligne droite. Regardez, Arnica Montana part, il a dirigé le train à sa guise, Mountain Warrior à ce moment est un peu désuni, vous allez voir en pleine ligne droite, là je pense qu'il a un problème, il est en détresse. Citadel va passer à son extérieur devant Arnica Montana, pas résolument vers le but et ne sera pas rattrapé, Citadel va faire l'effort pour finir deuxième, Arnica Montana Citadel, ensuite on retrouve Casanova King, regardez là, il trébuche et chute lourdement Mountain Warrior entraînant bien sûr de sa chute son jockey, Roby Bicari. Je pense que ce sera très très difficile pour Mountain Warrior.